Le projet gestion des déchets, c'est un projet de la ZIZ et nous avons postulé comme toute autre association au niveau du Sénégal. Et donc ils sont dans 20 villes et seulement je ne sais pas où ils sont dans une ville urbaine. C'est la première fois qu'ils sont en train d'expérimenter dans une ville urbaine. Nous tous nous savons combien de fois c'est difficile de pouvoir conduire ce type de projet dans des villes urbaines. Mais quand même, vous avez accepté de nous céder, de nous donner un espace pour que nous puissions exercer notre projet. Et ce projet là aujourd'hui, nous avons employé 15 jeunes en emploi permanent avec des contrats. Mais également 75 jeunes sont passés à travers le travail indirect temporaire. Et donc ces jeunes là vraiment, ils ont magnifié parce que grâce à vous, nous avons eu l'accord de la ZIZ et nous avons eu le financement. Donc le projet tourne autour de 32 millions, dont 7 millions de la contribution du ZIZ. Donc je m'en vais vous remercier, remercier l'ensemble de ceux qui sont là, mais aussi les familles. Pour le projet maintenant, la famille contracte avec nous pour une poubelle. Donc nous nous passons deux fois par semaine ramasser le contenant de la poubelle et nous emmenons au niveau de la décharge et nous faisons le tri et la valorisation. Donc aujourd'hui, nous avons quatre cycles qui sont là. Nous avons 1500 poubelles et nous allons expérimenter avec 500 poubelles. Pour voir comment ça va se passer parce que ça demande de la logistique, ça demande une organisation. Et nous allons essayer en tout cas de relever le défi pour vous montrer que votre jeunesse est là et elle peut aujourd'hui, si les gens le font confiance, vous aider à relever le défi parce que vous êtes là pour des défis. On vous connaît dans les défis et félicitations pour vous. Merci à tout le monde. Je veux féliciter le GIE Vision Futur, dirigé par notre ami Monde de Talibé, le président du conseil régional de la jeunesse. Surtout, remercier très sincèrement les partenaires pour cette confiance placée en notre commune parce que comme on l'a dit, c'est la première commune urbaine à recevoir ce genre d'assistance, en dehors des communes rurales qui étaient des communes d'expérimentation. Donc, je pense que c'est un challenge pour les jeunes et je voudrais les inciter à encore prendre soin de ce matériel, à l'utiliser avec beaucoup de ministres, mais aussi au profit exclusif des populations. Nous sommes venus aujourd'hui, je pense, pour réceptionner cela, mais aussi pour lancer un message. Je veux dire que nous sommes dans un processus qui est important de maîtrise de la chaîne de la collecte des ordures ménagères depuis les domiciles jusqu'à la décharge finale. Donc, en cela, nous avons une pluralité de partenaires qui sont en train de se bombarder au niveau de l'espace communal. Que ce soit l'IGG qui nous accompagne avec ce moins logistique, mais aussi son personnel. Nous avons le FERRA qui a mis 150 jeunes à nos dispositions. Nous avons aussi aujourd'hui la GIZ. Et puis, dans les jours à venir, avec le POMOJET, nous allons implanter plusieurs infrastructures de collecte, de pré-collecte, mais aussi de traitement des ordures, que ce soit au niveau des quartiers, mais au niveau de la décharge finale. Nous sommes en train aussi, avec le Fonds mondial de l'environnement et le ministère, de construire une unité de valorisation et de traitement des déchets solides. Au niveau de Maman Thoreau, d'ailleurs, c'est à ce niveau-là que nous avons mis à la disposition des jeunes de vision future un espace de 5 000 m² pour leur permettre d'exercer leur activité. Donc, c'est vous dire que nous sommes vraiment engagés dans ce combat contre les déchets. Et donc, vraiment, j'encourage très, très fraternellement et très sincèrement à nos amis de vision future. Les jeunes, je les encourage, parce que c'est eux l'avenir de la ville, c'est l'avenir de notre nation. Et si d'eux, c'est Bajar, ils prennent déjà conscience de leurs responsabilités dans la communauté, je pense que c'est déjà un signe encourageant. Et j'exhorte aussi les populations à utiliser les poubelles de façon judiciaise, de ne pas en faire des canaries ou mettre de l'eau. Mais il faut que ces poubelles servent aux ordures et que le GIE puisse, de façon quotidienne, deux fois par semaine, ils m'ont dit, passer pour récupérer ces ordures-là au niveau des ménages. Je pense que si la chaîne est bien huilée, en tout cas, le reste suivra et nous aurons une ville propre et assainée.